Je m'appelle Yvonne Comper, je suis née à Paris le 15 juin 1895. Je m'installe à Longuet, ville de 4075 habitants, où je gagne ma modeste vie avec mon petit commerce de tabac. Connaissez-vous mon histoire ? Ce n'est pas mon autobiographie que je vais vous raconter, mais bien celle de femmes, d'enfants et d'hommes qui ont connu cette époque lourde de conséquences dans notre esprit, mais aussi dans l'histoire de notre vie. Suite à l'assassinat de François Ferdinand le 28 juin 1914 et de Jean Jaurès en juillet, un système d'alliances se met en place et oppose la triple alliance, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie, à la triple entente, Royaume-Uni, France et Russie. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre la France. Dès le lendemain, la Grande-Bretagne entre en guerre aux côtés de ses alliés, la France et la Russie. C'est le début de la Première Guerre mondiale. La guerre est violente. De nombreux hommes sont blessés ou meurent sur le front. Les déplacements sont contrôlés par des laissés-passés. Ici, à Longuay, les hommes se mettent au service de leur patrie. L'hôpital de Longuay s'organise pour parer à l'arrivée des soldats blessés. On appelle à la charité et des dames, quêteuses, sont envoyées pour récupérer tout ce qui peut être utile à l'hôpital. Les soldats blessés s'accumulent, il devient urgent de libérer des lits. Il faut également mettre en place des lieux pour accueillir les blessés contagieux. On vient à manquer de nourriture, de matériel utile pour les soins. Des circulaires paressent afin d'instaurer des règles d'économie pour éviter tout gaspillage. Le 11 novembre 1918, la signature de l'armistice met fin à la Grande Guerre. Malgré le bilan dramatique de la Première Guerre mondiale, une certaine euphorie apparaît dans les années 1920 et souligne la paix retrouvée. Le sentiment de sécurité collective suscité par la création de la SDN, censée prévenir de la guerre. Ces années d'optimisme, surnommées les années folles, laissent rapidement place à la morosité engendrée par la crise économique de 1929. La rancune entre nations refait à leur surface, tandis qu'on observe une montée du nationalisme en Europe, en Amérique du Sud et en Asie. Dans un climat de plus en plus incertain, l'Europe observe la montée du pouvoir fasciste en Allemagne, avec Hitler, qui parvient à obtenir les pleins pouvoirs du Reichstag en 1933. Il impose progressivement sa dictature à l'Allemagne, et engage le pays dans une politique raciste et antisénite, et procède à un réarmement massif. Les populations insouciantes sont émerveillées par les innovations culturelles et technologiques, comme le cinéma, la radio, l'automobile, et ne prêtent pas attention à la menace allemande, pensant que la guerre qu'ils venaient de subir était la derre des derres. Le meilleur régime ici-bas et tous ces gaillards qui pour la plupart n'étaient pas du même avis en politique lèvent là tous d'accord, quel que soit leur sort. Ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne, alliée à la France. Le 3 septembre, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. La Seconde Guerre mondiale éclate. 18 juin 1940, le général de Gaulle prononce son discours à Londres, sur les ondes de la BBC. Il appelle à ne pas cesser le combat contre l'Allemagne nazie. 19 juin 1940, les premiers soldats allemands arrivent à Longuet. De nombreux combats ont lieu, touchant la ville et sa population. Les Allemands occupent diverses maisons de la ville et les dégradent peu à peu. Leur commande d'entour se trouve alors dans l'habitation du maire, le docteur Tardif, situé place de l'église. Il dispose également d'une infirmerie, rue de la Guiberderie. Les Allemands décident de réquisitionner le patronage, Paul Biais, et ils laissent différentes inscriptions bachiques. La ville met à leur disposition plusieurs locaux, tels que des écoles, la maison des œuvres catholiques. Décembre 1941, l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais provoque l'entrée en guerre des États-Unis aux côtés des Alliés. L'Allemagne envahit l'URSS, jusque-là son allié. Staline entre en guerre contre Hitler. Après la bataille de Stalingrad, les Soviétiques reconquièrent l'Europe de l'Est jusqu'à Berlin. 1942 et 1943, une multitude de bombardements éclatent autour de Longuet. Dans la nuit du 1er au 2 juin 1944, les bourdonnements d'avions se font entendre, résonnant dans tout Longuet. Les forces aériennes de la Royal Air Force livrent une bataille incessante contre l'occupation allemande toute la nuit, s'étendant des alentours de Saumur à Angers. Soudain, une lueur jaune apparaît suivie de fumée noire traçant la trajectoire d'un appareil de type Halifax, un bruit sourd retentit dans le ciel de la ville. L'appareil touché au-dessus de Ville Bernier vient de s'écraser dans la rue de Champot. À son bord, sept occupants. Quatre sont tués sur le coup, carbonisés. Un autre reste sans soin toute la nuit, puis succombe à ses blessures. Les deux derniers escapés réussissent à se traîner jusque chez le fermier voisin, M. Bloudot, ayant été témoin de la scène. Pendant trois ou quatre jours, les Longuéens et les habitants des communes environnantes sont venus visiter les champs dévastés et couverts de débris du grand avion. C'était un spectacle infiniment triste. Ma femme et moi, on a vu ce malheureux soldat encore vivant, dans un état complètement comateux, ayant encore par instant des soubresauts de conscience et le visage noirci par l'action des flammes et de la fumée. Il était toujours vivant quand on aperçut le soldat allemand de garde s'approcher pour lui enlever sa montre bracelet. Le malheureux a eu un sursaut. Il s'est soulevé sur les mains et il est retombé aussi vite. 6 juin 1944. Le débarquement engendre une nouvelle série de combats et de bombardements. La voie ferrée ainsi que plusieurs demeures se trouvant autour de la gare sont endommagées. Grâce au débarquement, les alliés libèrent l'ouest de l'Europe. A Longuet, c'est entre autres grâce à la ruse de M. le maire, le docteur Tardif, qui déclara aux Allemands que les eaux du latin étaient malsaines et que le paludisme était à craindre dans la ville, que le 4 août 1944, les Allemands quittent Longuet, qui n'est alors occupé que depuis quelques jours. 12 août 1944. L'appel du 18 juin du général de Gaulle est accompli. C'est au total 160 000 Français et Françaises qui agissent dans l'ombre et s'organisent dans chaque ville. Plusieurs Longuéens prennent part à la résistance. Ils s'installent dans la gendarmerie afin de protéger la ville d'un éventuel retour des Allemands. Parmi ces premiers résistants, M. et Mme Evra, réfugiés de la région parisienne depuis mai 1940. Je décide alors de m'engager avec eux, accompagné d'autres Longuéens. Parmi eux, le jeune mécanicien Michel Coué, âgé de 24 ans. Il joue le rôle d'agent de liaison du Front National pour trois départements. Il transporte régulièrement dans sa valise des explosifs et munitions. Lucien Bourgade, quant à lui, fait partie des forces françaises de l'intérieur. Il participe à la défense de la région Longuéenne. A la suite d'une mission de reconnaissance, il se fait tuer avec ses compagnons, Amédée Dota et André Olivier, sur l'île de la Croix-Rouge, à Saint-Martin-de-la-Place. Pour ma part, je crée le groupement appelé Club, affilié au groupe Honneur et Patrie. Lorsque des Allemands se présentent à mon commerce, je n'hésite pas à leur tenir tête. Du tabac ? Vous voulez du tabac français ? Non, je ne vous vendrai pas de cigarettes et encore moins mon pays. Allez acheter vos cigarettes plutôt ailleurs. Je collecte également des informations pour les alliés et les transmets à Londres par un poste radio-émetteur qui sont ensuite reçus par message codé via la station Radio Londres. Grâce à mes contacts d'imprimeurs clandestins sur Vieille-Bauger et Bagneux, je me charge aussi de fournir de faux papiers aux prisonniers évadés et réfractaires ou STO. Les Évras sont arrêtés en juillet 1943. Le 1er août 1943, après avoir été dénoncé, Michel Coué est également arrêté et emprisonné à la prison de la Pierre-levé à Poitiers. Il est alors torturé par les Allemands et passe en jugement et est condamné à mort. Le 15 octobre 1943, suite à une dénonciation, je suis arrêté à mon tour et emprisonné au Pré-Pigeon à Angers où je retrouve mon amie et collaboratrice, Madame Évras. Je mis toute information concernant l'existence des groupes de résistance. Après de nombreux fardeaux accomplis pour les Allemands, je suis envoyé à la prison de Compiègne. On me transfère le 30 janvier 1944 au camp de Ravensbrück, en Allemagne. 1er septembre 1944, on proclame officiellement la libération du département. 10 septembre 1944, on fête la libération dans les rues de Longuet. Les façades des maisons sont ornées de drapeaux français et alliés. Le matin, c'est un service solennel qui a lieu à l'église. L'après-midi, la foule se rassemble, place de la mairie, pour écouter la Marseillaise. Puis elle forme un cortège qui se dirige vers le monument aux morts de la guerre 14-18. Le docteur Tardif, le maire, prononce son plus beau discours. Voici que les hommes libres de tous les peuples sont venus jusqu'à nous. Que la France, par le général de Gaulle, s'est retrouvée elle-même. Que les forces de la résistance sont entrées en action. La joie peut désormais remplacer nos amertumes, les deuils de nos âmes, les deuils de nos soldats morts pour la France sur les bords de la Loire ou en captivité ou ici-même. Sous-titrage Société Radio-Canada L'Allemagne capitule le 8 mai 1945. Les Etats-Unis mettent fin au conflit en utilisant la bombe atomique en août 1945 à Hiroshima et Nagasaki. C'est alors la fin de la Seconde Guerre mondiale, une guerre extrêmement meurtrière qui a causé des pertes matérielles, humaines et ruiné les Etats en guerre, tout comme le moral de leur population. Les Longuéens se réunissent à nouveau pour célébrer la victoire et le retour des prisonniers, requis et déportés. Monsieur et Madame Evra reviennent finalement vivants de ces camps en 1945 après leur libération par l'armée américaine. C'est grâce à leur silence héroïque que de nombreux résistants demeurent libres et surtout vivants. Encore au camp de concentration, je n'assiste pas à ces événements. La maladie me condamne à finir mes jours loin de mes proches dans des lieux insalubres qui empestent la mort. J'attrape le typhus, mais tenace, je résiste à cette maladie comme j'ai résisté aux Allemands. Un jour de verglas, je glisse et me casse le fémur. Je suis hospitalisé, mais très affaibli. Le 6 février 1945, je capitule et je ne cherche plus à résister à la douleur. L'esprit tranquille, je laisse derrière moi une France libre. Je ne vous dévoilerai pas mon visage, peu importe ce que j'ai fait. Même si mon nom aujourd'hui ne vous évoque qu'une rue de Longuet ou qu'une plaque dans l'entrée de la mairie, je reste votre passé, votre présent et votre futur. Grâce au courage de ces hommes et de ces femmes qui ont défendu leur ville, souvent au péril de leur vie, c'est aujourd'hui un pays libre que nous vous laissons entre vos mains. Lorsque vous emprunterez la rue du docteur Tardif, la rue Michel Coué ou bien la rue Yvonne Compère, pensez à toutes ces familles, tous ces soldats et résistants qui se sont battus pour la France en se répétant chaque minute qu'il n'y a pas de petites actions, mais il n'y a que le courage des hommes. La première guerre mondiale aura causé près de 10 millions de morts dans le monde. En France, on en dénombre 1 687 800 morts. La deuxième guerre mondiale a fait plus de 60 millions de morts au niveau mondial, soit 30% de la population. Les conditions de vie déplorables des soldats, les pénuries, les pertes humaines et matérielles auront considérablement affaibli la France. Longuet est passé de 4 075 habitants à 3 700 habitants en 1921. Leur mémoire est honorée à chaque anniversaire au Monument aux Morts devant l'église Notre-Dame de la Légion d'Honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada